La ministre déléguée aux affaires étrangères, Fatime Aldine Garfa, a reçu à son cabinet ce jour Dr. Françoise Ndaïchimie, directrice pays de l'ONU Sida au Tchad, et Thierry Ribot, nouveau chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge. L'objectif de cette audience est la présentation respective des lettres d'accréditation de chacun. Les deux personnalités ont eu séparément un échange avec la ministre déléguée sur des questions relatives à leur mission au Tchad. Dr. Françoise Ndaïchimie, qui est la première à être reçue, a réaffirmé à l'issue de l'audience l'engagement de son organisation à lutter contre le Sida au Tchad. Dans nos échanges, j'ai réaffirmé nos engagements dans l'apport de notre pierre à l'édifice, donc dans la lutte contre le Sida au Tchad. Nous serons toujours en appui du plan stratégique national de santé, mais également du plan stratégique national de lutte contre le Sida. Ce sera notre grand rôle et nous allons travailler toujours avec les autorités pour pouvoir faire en sorte que l'atteinte des objectifs 95-95-95 soit atteinte. 95% des Tchadiennes qui connaissent leur statut sérologique seront sous traitement et pourront avoir une charge virale indétectable. L'audience est enchaînée avec la présentation de la lettre d'accréditation que Thierry Ribot a tendue à la ministre déléguée aux affaires étrangères, telles que prescrites par les usages diplomatiques. Il incarnera désormais au Tchad la délégation de la Croix-Rouge en tant que représentant. Une entrevue relative aux défis humanitaires auxquels le Tchad fait face a constitué la toile de fond lors de cette audience entre les deux personnalités. Nous avons brièvement passé en revue les défis humanitaires auxquels le Tchad fait face, effectivement, et l'ampleur de ces défis a été soulignée par madame la ministre déléguée. Le CICR a une mission variée ici au Tchad. Nous travaillons à la fois dans les régions du lac, dans l'est et également dans le sud du pays. Cette cérémonie de présentation de lettres d'accréditation à la ministre déléguée au ministère des Affaires étrangères traduit un raffermissant des relations entre le Tchad et les organisations internationales. Leur présence au Tchad en vertu d'un accord de siège est appréciable et bonifiera sans doute les actions humanitaires plus que nécessaires en cette période où le pays a besoin d'appui tout azimut pour surmonter les défis que lui imposent les inondations de ce monde de cru. Leur présence au Tchad en vertu d'un accordé de réunions nationales. Leur présence au Tchad en vertu d'un accordé un accordé des affaires étrangères traduités par la ministre déléguée au Tchad en vertu d'un accordé de soublier. Sous-titrage FR ?